Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble les phénomènes physiques derrière la formation d'images. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'oubliez pas de vous inscrire, pour ne pas rater les prochaines vidéos. La source de photons X est obtenue par un tube à rayons X, alimenté par une tension électrique obtenue à partir d'un générateur de haute tension, entre 70 kV et 140 kV. Le tube sous vide est composé d'un filament, fortement chauffé, à partir duquel sont émis des électrons, accélérés par la haute tension, afin de bombarder une anode. Cet anode est constitué d'un matériau dense qui est le tungsten. Une partie des électrons, à l'approche du noyau des atomes de tungsten, subissent des déviations électromagnétiques, engendrant l'émission de photons X de freinage, ce qu'on l'appelle « brems-straling ». Il en résulte l'émission d'un faisceau de photons X, non focalisé, son énergie variant entre 0 kV, et la valeur de la tension accélératrice. L'énergie émise sous forme de photons de freinage représente environ 1% de l'énergie des électrons. Le flux de photons émis en sortie de tube est directement proportionnel au nombre d'électrons émis, lui-même proportionnel au milliampères appliqué au tube, multiplié par le temps d'exposition. La tension appliquée au tube, kV, détermine l'énergie du faisceau de photons. Plus le faisceau est énergétique, plus le nombre de photons qui traversent le patient est important, ce qui augmente le signal enregistré sur les détecteurs, mais moins l'image finale est contrastée. À la sortie du tube, l'application d'un filtre, de 0,2 à 2 mm de cuivre, est nécessaire pour absorber les photons, dont l'énergie serait trop faible pour participer à la formation des images. Car les photons qui sont totalement absorbés par les tissus, ne contribuant qu'à augmenter la dose délivrée au patient. Une collimation primaire du faisceau est nécessaire, afin de ne conserver que les photons se dirigeant vers les détecteurs, et contribuant donc à la formation des images. Lors de la traversée du patient, les faisceaux de rayon X subissent des interactions avec la matière, se traduisant par une atténuation du faisceau. Cette atténuation peut être due soit à un effet photoélectrique, au cours duquel le photon, incident, est absorbé. Soit cette atténuation est due à une diffusion de ces photons avec ou sans perte d'énergie. À noter que la diffusion est à l'origine d'un dépôt de dose en dehors de la zone explorée. Le type et l'amplitude des interactions des photons avec la matière dépendent à la fois de la densité électronique du milieu traversé et de l'énergie, qu'avait, du photon incident. Les photons transmis sont ensuite enregistrés par un ensemble de détecteurs couvrant un secteur donné. La formation de l'image radiologique résulte de la propagation rectiligne des rayonnements X et de l'atténuation différentielle de l'intensité du rayonnement par les divers organes traversés. Chaque organe intervient sur le rayonnement par sa nature, donc, composition chimique et état physique. Et par son épaisseur. L'atténuation augmente, premièrement quand l'épaisseur augmente. Deuxièmement, quand la densité est plus grande, c'est-à-dire que les rayons pénètrent mieux les tissus légers ayant un numéro atomique Z plus faible. Troisièmement quand l'énergie du rayonnement est faible. Le faisceau de rayon X est progressivement atténué lors de son passage à travers la matière. Trois événements peuvent se produire. Les rayons X traversent sans être affectés. Ces rayons forment les parties les plus noires de l'image radiographique. Les rayons X sont arrêtés. La proportion de rayons X arrêtés conditionne le niveau de gris visible sur l'image radiographique. Les rayons X sont déviés et forment le rayonnement diffusé, qui forme un voile uniforme sur l'image radiographique et a des conséquences sur la radioprotection. Points importants qu'on va voir en détail par la suite. Le premier point. L'atténuation des rayons X dépend de l'épaisseur de l'objet. De sa densité. Du numéro atomique des atomes le composant et de l'énergie des rayons X. Le point numéro 2. La radiographie distingue cinq types d'opacité, l'air, la graisse, l'eau, l'os et le métal. Le point numéro 3. La radiographie ne permet pas de distinguer les tissus mou des liquides, qui apparaissent comme des silhouettes de même opacité. Le point numéro 4. Les deux types d'interactions possibles dans les matières organiques, avec les rayons X, utilisés en radiodiagnostique, sont l'effet photoélectrique et l'effet compton. Le point numéro 5. L'effet photoélectrique se produit plutôt avec des rayons X de faible énergie et permet un arrêt des rayons X. Il est responsable d'un bon contraste de l'image radiographique. Le point numéro 6. L'effet compton se produit plutôt avec des rayons X de forte énergie. Il est à l'origine d'un rayonnement diffusé contre lequel il faut se protéger et qui affecte le contraste de l'image radiographique. L'effet compton est responsable d'un mauvais contraste de l'image radiographique. Le septième point. La quantité de rayonnement diffusé augmente avec la tension, cavée, la taille du champ et l'épaisseur à radiographier. Le huitième point. Lorsque la tension augmente, le contraste de l'image radiographique diminue. Formation d'une image radiante. Lorsqu'un faisceau de rayon X d'intensité uniforme traverse un objet non homogène, le faisceau transmis n'est plus uniforme et son intensité varie d'un point à un autre. On appelle une image radiante la distribution de l'intensité du faisceau transmis. Cette image radiante est invisible à l'œil, mais elle est révélée par le récepteur. Le rôle du récepteur ou le détecteur est de transformer l'image radiante en image lumineuse visible par l'observateur. La formation de l'image radiante dépend de l'interaction des photons avec la matière. Lorsqu'un faisceau de rayon X pénétrait dans un milieu naturel, on constate une disparition progressive des photons qui constituent le faisceau de rayon X. Cette diminution est appelée atténuation, qui résulte de l'interaction d'un nombre de photons avec des atomes de la matière traversée. C'est l'interaction des rayons X avec la matière. Influence de l'épaisseur Considérons un objet homogène, A, d'épaisseur D, traversé par un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire monoénergétique, d'intensité I0. L'atténuation du rayonnement suit la loi de Bir Lambert, ainsi. L'intensité du rayonnement, I1, après atténuation s'exprime de la façon suivante. I égale I0, exponentielle, moins Mu A, que multiplie D, avec, Mu A, coefficient linéique d'atténuation en centimètres moins 1. D, l'épaisseur traversée en centimètres. Il est usuel de rapporter l'atténuation à la masse de l'objet traversé, en faisant le rapport entre le coefficient d'atténuation linéique, et la masse volumique de l'objet, exprimé en grammes par centimètres cubes. Le coefficient d'atténuation massique, présente l'avantage d'être indépendant de l'état physique du corps considéré. Dans ce cas I est donné par l'équation suivante. Avec, Rho, A, masse volumique de l'objet A. Pour des atténuations de structures complexes, le terme de l'exponentiel se complexifie, car il tient compte des coefficients d'atténuation massique, des masses volumiques et des épaisseurs se rapportant à chacun des composants élémentaires de ces structures complexes. Dans ce cas I sera donné par l'équation suivante. Interaction avec un électron profond, ou effet photoélectrique. Qu'est-ce que l'effet photoélectrique ? Quand un métal est exposé à la lumière, des électrons peuvent être éjectés de la surface du métal, ce phénomène est appelé effet photoélectrique. Le préfixe photo indique simplement que les électrons ont été éjectés de la surface du métal par une lumière incidente. Dans ce cas, le photon incident cède la totalité de son énergie à l'électron, qui est éjecté, avec une énergie cinétique égale à, celle du photon incident, moins l'énergie de liaison. Cette interaction ne se produit que, si l'énergie du photon incident est supérieure à celle de l'énergie de liaison de l'électron. Pour expliquer l'effet photoélectrique, en 1905, Albert Einstein propose de considérer que la lumière est transmise à la matière par paquets d'énergie d'amplitude H nu. Ceci revient en fait à considérer un rayonnement de fréquence nu comme une assemblée de particules ayant chacune l'énergie H nu. Cette quantité appelée plus tard quantum d'énergie peut alors être entièrement captée par un électron, lui permettant ainsi de sortir du métal. Cette hypothèse explique bien la dépendance en fréquence de l'effet photoélectrique. Le rayonnement X possède suffisamment d'énergie pour chasser un des électrons d'une des couches orbitales de l'atome, ce qui provoque l'ionisation de l'atome. La totalité de l'énergie quantique E égale H nu du photon est absorbée par cette expulsion et se partage entre l'énergie d'extraction d'une part et l'énergie cinétique donnée à l'électron expulsé d'autre part. W, K, L, M, représente l'énergie d'extraction d'un électron K, L ou M hors de sa couche, pour un même atome, elle est d'autant plus élevée que la couche est plus profonde, c'est-à-dire. Il en résulte que si l'énergie E égale H nu est plus faible que W, K, l'extraction de l'électron K est impossible. Si le quantum E égale H nu est inférieur à W, L, l'électron L, et, à plus forte raison, l'électron K, ne peuvent être arrachés. L'énergie cinétique de l'électron sera absorbée par la matière environnante. La probabilité de l'effet photoélectrique est d'autant plus grande que les tissus sont composés d'atomes ayant un Z élevé, ainsi, l'os riche en calcium a un Z plus élevé que celui des muscles où prédomine l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Diffusion, effet tonson au relègue, effet compton. Contrairement à l'absorption photoélectrique, la diffusion est prédominante dans le domaine des très hautes énergies. Cela résulte de l'effet compton, qui se manifeste d'autant plus que les photons ont une énergie très supérieure aux énergies d'extraction, supérieure à celle de la couche K. Nombreux sont donc les électrons arrachés de toutes les couches, et très intenses les radiations diffusées. Dans le domaine du radiodiagnostic, les énergies ne dépassent pas 150 Kev. Alors que l'énergie des électrons photoélectriques est entièrement retenue par l'objet, celle que la diffusion disperse, reste efficace et agit nouisiblement sur le noircissement et la qualité de l'image reçue. Le photon incident interagit avec un électron orbital, lui transmettant une partie de son énergie, et est diffusé suivant un angle θ incident, par rapport à la direction incidente, emportant l'énergie résiduelle. L'électron cible peut être projeté selon une direction dont l'angle avec la trajectoire incidente est comprise entre un angle de plus ou moins 90 degrés, alors que le photon comptant peut être diffusé à plus ou moins 180 degrés. L'énergie transmise à l'électron est très faible par rapport à l'énergie emportée par le photon diffusé. L'effet compton se résume pratiquement en une simple diffusion, c'est-à-dire un changement de direction des photons incidents. Contraste dans le profil du faisceau Le contraste correspond à la différence de noircissement entre deux zones d'une image. Une image bien contrastée est noir et blanc, alors qu'une image peu contrastée possède une grande gamme de gris, et apparaît pâle. La plupart des tissus de l'organisme, muscles, parenchymes, ont une composition et une masse volumique voisine de celle de l'eau. En effet, les tissus vivants présentent des densités par rapport à l'eau très voisine et leur constituant principal, l'eau, est à concentration à peine variable, de 70% à 90%. Il en résulte de grandes difficultés, sinon l'impossibilité de distinguer les formes, dimensions, états sains ou pathologiques des divers organes par un examen radiologique ordinaire, sans préparation, sauf pour les organes osseux, les poumons, l'abdomen, par suite de la présence des gaz intestinaux. Donc, la majorité des tissus de l'organisme ont la même transparence vis-à-vis des rayons X, et on ne peut les distinguer les uns des autres car ils ne donnent pas de relief. Par contre l'os et les graisses présentent une absorption différente donnant un relief, ce qu'on appelle contraste naturel. C'est le contraste naturel qui, en radiologie de diagnostic, se manifeste le plus et pour quelques organes seulement. Les os spars qu'ils sont riches en calcium, numéro atomique élevé. Les cavités plus ou moins remplies d'air ou de gaz, masse volumique différente par rapport au tissu environnant. De même, un organe creux rempli d'un produit de contraste, substance absorbante pour les rayons X comme la barite pour l'estomac, l'iode pour l'exploration vasculaire, peut être rendu de ce fait visible, ce qu'on appelle contraste artificiel. En définitive, les contrastes sont améliorés par l'utilisation des basses tensions mais aux dépens. Numéro 1, des temps de pause, car avec relativement peu de KV, il faut beaucoup de masse. Numéro 2, de la dose reçue par le patient. Il s'agit toujours d'un compromis entre qualité image et dose délivrée au patient. En conclusion, de ce qui précède, on peut dire que, les informations provenant des différentes structures traversées par le faisceau de rayonnement sont projetées sur un même plan pour former l'image. L'image radiologique résulte de l'atténuation du faisceau de rayon X traversant le corps humain. Le faisceau transmis et le faisceau diffusé vont arriver au film radiologique et donner une image radiante, toujours invisible. Le reste du faisceau est absorbé par effet photoélectrique ou compton. L'image radiante représente l'ombre portée des structures internes de l'organisme sur le détecteur, film. Seuls les photons transmis constituent le rayonnement utile, l'image, les photons diffusés diminuent la qualité de l'image, floue. Lors d'une radiographie, en l'absence de diffusion compton, les photons sont soit transmis à travers le patient soit absorbés par effet photoélectrique, en fonction des tissus traversés. Sur un grand nombre de photons incident, le contraste de l'image est alors idéal. En pratique, certains photons sont diffusés par effet compton, ils changent donc de trajectoire et peuvent ainsi interagir sur une zone du détecteur pour laquelle ils ne sont pas représentatifs des tissus traversés. Les photons diffusés diminuent donc la qualité de l'image. Pour pallier cette détérioration de l'image radiante, on utilise dans certaines conditions une grille antidiffusante ou la technique AirGap. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, si vous avez aimé n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada